Hey ! Encore une vidéo et cette fois-ci j'avais envie de te présenter mon petit coin bureau en fait Comment ça se situe, comment j'organise tout ça et puis quel est mon matériel Déjà, et parce que ça a son importance, je te fais un petit tour très rapide de mon salon où je situe mon bureau, pour que tu comprennes comment les choses sont organiser Donc coin salon, le coin où on se met pour jouer, où les filles se mettent pour dessiner etc Et ça c'est mon coin à moi, c'est mon petit bureau Le fait d'avoir mon propre petit espace, que je suis la seule à utiliser et qu'il soit vraiment dans un petit coin de la pièce comme ça Ça a son importance parce que ça me permet de laisser déballer toutes mes affaires sans avoir nécessairement à les ranger pour faire de la place pour les autres Et ainsi d'être prête à dégainer à tout moment Voilà, dès que j'ai 5 minutes, je peux aller faire un petit bout d'aquarelle etc Sans gêner personne Et ça me permet d'avoir vraiment un espace complet comme ça avec mon étagère derrière pour tous mes rangements Et vraiment mon petit coin avec tout à portée de main Donc le bureau est super pratique, c'est un bureau américain Normalement il y a une espèce de caisson au-dessus comme ça, clac Mais mon père ne l'a pas trouvé quand il a chiné ce bureau Je l'ai retapé moi-même Je l'ai serré etc Et la particularité de ce genre de bureau c'est qu'il y a tout un tas de tiroirs Donc ce qui est quand même hyper cool, hyper pratique Je te montre rapidement ce qu'il y a dedans Et mon petit matériel Voilà Du coup sur le bureau je laisse vraiment sortir ce que j'utilise en ce moment comme matériau Voilà ce que j'utilise le plus souvent Ça m'évite d'avoir à le ranger, de sortir à chaque fois J'ai tout vraiment à portée de main Et ça me permet aussi de voir mon matériel Et du coup de penser à l'utiliser Ici c'est mes petites acryliques que j'ai acheté chez Action Honnêtement la qualité est pas terrible Puisque la peinture est assez transparente Mais pour ce que j'en fais c'est bien suffisant Ça me permet d'avoir plein de couleurs sans me ruiner Les magazines du bas ça me servait à un moment donné pour faire mes petits collages Ici on a de l'acrylique Un premier set Et puis ça c'est ma petite boîte Vraiment que j'utilise tout le temps que j'emmène en voyage Que j'ai depuis des années Là c'est les pots avec les crayons, les ciseaux etc Donc tout le monde se sert Pour le coup c'est sorti, c'est pratique Ma petite palette pour faire mes mélanges Un pot avec de l'eau Un pot avec les pinceaux Pareil je les ai gardés sur le bureau J'en ai d'autres Juste derrière Au départ ils étaient tous là Mais j'ai gardé ici ceux dont vraiment je me sers tout le temps Les pinceaux je les ai acheté pas bien cher Enfin les dorés là ils viennent de chez Action aussi Ça va bien pour ce que j'en fais Des tout petits pots de... des tout petits tubes de gouache Une machine à coudre dont je ne me sers pas encore Mais j'espère que ça viendra Le... mon pot de drawing gum Et puis mes crayons de couleur aquarellables Ça c'est un cadeau d'anniversaire J'ai ma trousse Qui est aussi donc ma trousse de voyage Avec mes stylos Micron J'essaye de les garder là-dedans Parce que si je commence à les mettre à droite à gauche C'est foutu Mon carnet Ok je t'ai posé sur trépied Parce que ça faisait que de bouger Et la focale se faisait jamais Donc je pense que c'était un peu chiant Donc je disais mon carnet Et puis en dessous un truc super utile C'est une planche de découpe Ça permet de ne pas niquer ton bureau Tout simplement à chaque fois que tu veux découper au cutter Et puis moi je l'utilise comme fond pour mes peintures etc Si je le crade c'est pas grave Je préfère le dégueulasser lui Plutôt que mon bon bureau Voilà A l'intérieur des tiroirs J'ai ce grand tiroir Où je mets mes anciens crayons de dessin Qui sont un peu abîmés Qui commencent à être secs etc Mais qui me permettent de dessiner Voilà typiquement par dessus de la peinture Ou sur du papier un peu craignos Je sais que si j'utilise les neufs Ça va les défoncer Donc j'utilise mes vieux Voilà comme ça Sans rancune Ici c'est des feutres Ah oui donc ça c'est des feutres Que m'a offert mon chéri Qui sont assez cool Pour emmener en voyage Pareil je les emmène pour mes carnes de voyage Ensuite en matériel Dans ce grand tiroir J'ai tout ce qui est peinture Donc mes tubes de gouache, d'acrylique J'ai un gros pot de colle aussi La peinture en bombe Et comme j'ai beaucoup de tiroirs En fait ça me permet d'essayer de compartimenter Vraiment par type d'utilisation Et mon matériel Et donc quand j'en ai besoin Et bien je ne cherche pas partout Je sais où ça se trouve Donc dans ce tiroir là J'ai tout ce qui est fil de fer Pince coupante Gros scotch etc Ici Premier tiroir On s'en fout un petit peu C'est des papiers Hop On passe à gauche Je n'ai pas beaucoup de recul Donc voilà Ce n'est pas évident pour filmer tout ça Donc pareil Sur ce bureau hyper pratique C'est les tablettes Qui se tirent Pour faire des rallonges Ici Des petits papiers Petit matériel Voilà Qui ne servent pas vraiment pour dessiner Là Je vais avoir Du matériel De dessin Mais que j'utilise Pour le coup Beaucoup moins Donc je n'ai pas besoin De l'avoir sorti tout le temps J'ai mes encres colorées Mes Pastels sèches Ça Ça sert surtout Enfin ça me servait Quand j'étais plus jeune Mais Maintenant ça sert surtout A mes belles filles Voilà Ce qui est cool C'est que moi Souvent je me mets au bureau Pour dessiner Et du coup Elles me voient faire Ça leur donne envie Donc elles se mettent à la table Juste à côté Et puis hop On se passe le matériel Voilà C'est un moment sympa Qui nous permet d'échanger Un autre Set de pastille set De pastille sèche Et encore un Si j'ai beaucoup Beaucoup de matériel C'est donc parce que J'ai fait les beaux-arts Et que forcément A un moment donné J'étais hyper équipée Ça c'est des choses Dont je me sers Beaucoup moins maintenant Mais ma foi Je les ai Donc de temps en temps Ça peut toujours servir En dessous J'ai Mes réserves de carnets Voilà Tout un tas de carnets A utiliser Pour plus tard Et puis Encore en dessous J'ai des petites choses Que j'ai chinées Voilà Qui sont en attente D'utilisation Donc derrière J'ai mon étagère Ikea Billy Tout Basique Pas cher Qui s'avère être Très pratique Donc en haut à gauche J'ai Des catalogues Magazines De création Dans la boîte à droite Il y a tout ce qui est Petits papiers Qui me servent Pour faire des cartes Etc Des jolis petits papiers Que j'avais découpés Au préalable Dans les boîtes Ça va plutôt être Du matériel Pour le crochet Là j'ai Tout ce qui est Appareil photo Sur cette rangée là Une boîte Donc pareil Les boîtes De chez Ikea Super pratique Tu peux écrire Ce qu'il y a dedans Donc une boîte Avec du matériel Pour fabriquer Des bijoux Et puis Une boîte Avec tout ce qui est Feutre Donc là dedans Il y a tous Mes promarqueurs On passe à la tablette Du dessous Donc là Il y a mon autre Carnet de dessin Pareil Que je range pas Sous des tonnes De trucs Parce que En ce moment Je l'utilise moins Mais en tout cas Il y a une période Où j'alternais beaucoup Entre les deux Voire entre les trois Il y a ma grande règle Qui me sert Assez souvent Donc Je la garde en évidence Dans cette boîte Il y a tout ce qui est matériel Pour DIY Des petites choses Des petites peintures Pour textile Voilà Ce genre de petits trucs là Et puis Ici C'est la boîte Avec tout ce qui est Colle Scotch Cutter Donc ça c'est pareil C'est la boîte Dans laquelle Le reste de la famille Peut venir taper Il s'avousser Voilà T'as besoin d'un cutter T'as besoin d'un rouleau de scotch Tu sais où ça se trouve Juste en dessous C'est les trucs Non je me sers Beaucoup moins souvent Il y a des petites pochettes Pour emballer Les petits cadeaux Ça c'est toujours pratique Franchement d'avoir ça Chez soi J'ai du gesso Je m'en sers plus trop Mais ça m'arrive Quand je veux faire Des sous-couches Pour Voilà Sur des matières Qui n'accrochent pas trop La peinture Encore une pile de magazines Qui me servent Pour faire les découpages Et puis dans les boîtes J'ai Attends je te baisse Dans les boîtes à chaussures Là J'ai la boîte blanche Tout ce qui est clou Marteau Voilà Donc tout ça pareil Enfin On sait où ça se trouve Tu ne cherches pas Droite à gauche Et puis en dessous C'est des trucs Dont vraiment Je me sers Plus jamais quasiment Mais que je garde On ne sait jamais Donc je ne sais pas De la peinture pour porcelaine Ce genre de choses là Et puis Tout en dessous Ce n'est pas intéressant C'est mes petits Papiers Voilà Fiches de paille Et tout le bazar Voilà pour mon petit coin Bureau J'espère que du coup Ça t'aura donné éventuellement Des idées d'organisation C'est vraiment pratique De compartimenter les choses De savoir Où ton matériel est rangé C'est pratique pour toi C'est pratique pour les autres On ne vient pas te demander Toutes les deux secondes Où se ranger tel truc Et puis ça permet A chacun de venir piocher Ce dont il a besoin Je fais la même chose Avec ma laine J'ai un espèce De petit meuble Spécialement Pour tout ce qui est Tricot, crochet Etc Et puis Pour le tissu Enfin Tout ce qui est tissu Couture J'ai une couturière Ou une travailleuse Pardon Où je range tout mon matériel Et puis un sac Avec tout mon tissu Voilà Et ben je te dis peut-être A une prochaine fois Salut